Est-ce que vous avez déjà vu une intelligence artificielle qui crée des oeuvres d'art ? Aujourd'hui c'est la réalité, beaucoup d'oeuvres d'art sont créées et générées à l'aide de méthodes d'intelligence artificielle. Là actuellement je suis devant la maison d'un collectif d'artistes qui créent des oeuvres d'art justement avec de l'intelligence artificielle. On va les interroger dans la deuxième partie de la vidéo. Dans la première partie de la vidéo, on va voir comment est-ce qu'on crée des oeuvres avec l'intelligence artificielle. Bon, avant d'aller voir nos amis, on va quand même faire une petite introduction. Comment est-ce qu'on génère des oeuvres d'art avec l'intelligence artificielle ? Alors il existe plusieurs types d'oeuvres d'art, par exemple la sculpture, la peinture, la musique. Et ce qui est important de considérer, c'est que toutes ces oeuvres d'art au final sont des données. C'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées comme n'importe quelle autre donnée, qu'il s'agit de textes, de bases de données, pour pouvoir entraîner des algorithmes de machine learning et pour pouvoir en faire des intelligences artificielles. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir l'intelligence artificielle inonder le monde de la musique. Je vais vous donner deux petits exemples. Alors il y a quelques années, moi-même, j'ai réalisé une petite composition réalisée par une intelligence artificielle en l'entraînant sur des musiques de rappeurs français. Je vous laisse écouter. C'est assez troublant, non, de se dire que ça, ça a été généré par une IA. Alors et si ma composition ne vous plaît pas, il y a certaines grandes entreprises qui prennent très à cœur le sujet. Par exemple, une entreprise ultra connue dans le domaine de l'intelligence artificielle, OpenAI, qui est notamment une entreprise qui a été fondée à la base par Elon Musk, celui qui envoie des fusées dans l'espace. Et bien, OpenAI a travaillé sur des algorithmes capables de générer de la musique de plutôt très bonne qualité. Par exemple, générer de la musique de Mozart ou de Lady Gaga. Ou même mieux, générer de la musique de Beethoven dans le style de Lady Gaga. Ou générer de la musique de Lady Gaga dans le style de Beethoven. Vous pouvez même l'essayer sur leur site, je vous en fais écouter une. Alors avant d'aller voir les artistes d'Obvious, de découvrir leur travail, on va passer en revue quatre méthodes très utilisées pour générer notamment des dessins, de la peinture avec de l'intelligence artificielle. Ah et pour les plus curieux et ceux qui ont déjà des connaissances en machine learning et en deep learning et aussi en programmation en Python, je vous mets quatre tutoriels en description pour vous entraîner, vous amuser un peu si vous voulez. Alors une des méthodes très utilisées, il s'agit de ce qu'on appelle le neural style transfert. Il s'agit simplement de prendre le style d'une image et de l'appliquer sur une autre image. Alors je vous dis simplement, mais c'est quand même un processus assez long pour réussir à faire ça. La deuxième grande méthode utilisée, c'est ce qu'on appelle le Pix2Pix. Il s'agit par exemple de donner des formes grossières à un ordinateur. On peut même imaginer par exemple dessiner à la main ou sur peinte la forme d'une maison. Et l'ordinateur va générer une maison qui respecte les critères que vous lui avez donnés. Bien sûr, la maison sera plus ou moins réaliste. Là par exemple, vous voyez un exemple. Personnellement, je trouve que c'est assez bluffant quand même. Alors la troisième méthode, il s'agit du cycle GAN. Alors le cycle GAN consiste à prendre par exemple un objet dans une image, le style d'un objet dans une image et de l'appliquer sur un autre objet dans une autre image. C'est assez utilisé par exemple pour prendre une photo de vous et vous transformer en personne âgée ou vous transformer en petit bébé ou des choses comme ça. Et la quatrième méthode que moi par exemple j'ai utilisée, il s'agit d'envoyer plein d'images à la machine. La machine va comprendre et va essayer de recréer en fait une image qui ressemble aux images que vous lui avez envoyées. Et après, elle sera à même de générer de nouveaux tableaux par exemple. Il s'agit d'un GAN, notamment moi j'ai utilisé le style GAN de Nvidia. Donc si vous lui envoyez par exemple 100 000 images de paysage peint, elle va être capable de vous générer un paysage peint de manière plus ou moins réaliste. Alors comme je vous l'ai dit, toutes ces méthodes ne sont pas automatiques. Il faut savoir quand même un peu codé, même s'il y a des applications web, des web apps qui existent, qui vous permettent de vous amuser un peu. Par exemple pour ceux qui veulent créer de la musique ou du moins essayer de créer de la musique avec de l'intelligence artificielle, il y a le projet Magenta de Google. Vous pouvez aller voir sur leur site internet. Et en plus d'avoir de bonnes connaissances en machine learning et en Python, il s'agit d'avoir de bonnes ressources de calcul. Et quand je parle de bonnes ressources de calcul, c'est plusieurs GPU. Mais sinon la partie la plus longue, c'est pas les algorithmes ou le fait de trouver des ressources. La partie la plus longue, c'est le fait de trouver des données. Alors même si on génère plusieurs milliards de données à la seconde, trouver les bonnes données qui répondent à votre cas d'utilisation, c'est assez compliqué. Vous devez en récupérer plusieurs dizaines de milliers et les vérifier parfois à la main. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Bon maintenant qu'on a bien en tête comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour générer de l'art, on va découvrir comment des artistes utilisent l'intelligence artificielle justement pour révolutionner le monde de l'art. Allez c'est parti, on y va. Hello ! Hello ! Salut ! Ça va ? Ça va. Je m'appelle Hugo et je suis un des trois cofondateurs du collectif d'artistes Obvious, dans lequel on crée des œuvres d'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Pierre, un des trois branches du collectif Obvious. Moi c'est gratuité, troisième larron et cofondateur du collectif Obvious. Vous allez bien ? Ça va, c'est à toi. Alors il ne faut pas que vous regardiez ça, d'accord ? Ça c'est à la surprise. Je viens de poser. Voilà. Bienvenue dans notre maison, studio. Ça va être de vous montrer notre processus de création, toutes les étapes, pour ce qui est du code jusqu'à la production. Et on va pouvoir voir des exemples de ce qu'on a pu faire par le passé. Du coup ça c'est hyper stylé ? Ouais, alors ça c'est une des séries qu'on a fait, ça s'appelle Parietal Burner. L'idée c'est qu'on a fait des collaborations avec des street artists. Pour celle-ci, on a utilisé à la fois la Generative Adversary Networks pour recréer des images de dessins préhistoriques, ce que tu peux voir dans les cadres. Et ensuite on a, voilà, qui ressemble à ça. Donc pour ça en gros, tu vois, on t'en parlera pendant toute la partie process. En gros, la première partie c'est de trouver une base de données, tu vois, ce que tu as dû faire, etc. Ouais, exactement. Et c'est pas forcément facile d'en trouver, tu vois. Et quand tu veux traiter de Lascaux par exemple, bah tu n'as pas une base de données constituée, animaux de Lascaux, tu télécharges et hop, tu peux run ton algo dessus. Exactement. Et donc en gros, ton travail c'est d'aller faire un partenariat avec le musée de Lascaux dans le sud de la France, d'extraire toutes les données de toutes les représentations 3D, d'avoir toutes les images, et là tu peux entraîner des algos, tu vois. Voilà. Donc ça c'est généré avec les GAN et après, ça on a un résultat final comme ça. Quand on l'a combiné avec des algorithmes de transfert de style, avec des œuvres de street artistes déjà existants. Donc là, tu peux voir que c'est signé par Soclac, parce que c'était en collaboration avec ce street artiste parisien. Ça c'est votre signature à vous. Voilà. On a décidé d'utiliser ça comme signature quand on a commencé à faire de l'art avec des GAN, parce que ça mettait un peu aussi en question la question de, est-ce que c'est de l'art, quelle est la place de l'importance de l'outil et de l'artiste dans le processus artistique. Et donc c'était aussi un moyen visuel de montrer que l'art qu'on avait fait était fait avec des algorithmes. Comme ça, c'est un format original qui est imprimé sur allum brossé. Et en fait, tu vas voir que dans notre travail, on utilise différents supports pour un peu coller avec le message qu'on veut transmettre. Donc typiquement là, on a exploré un peu l'impression sur feuilles de pierre, l'impression sur allum brossé. Tu vas voir qu'on a travaillé sur des stands japonaises, sur des portraits classiques. Et alors après, dans le fait d'adresser tous les styles, c'est pas si facile que ça, parce que par exemple, il y a des styles qui sont faisables, mais par exemple, tu peux pas refaire un Picasso parce qu'il n'y a pas assez d'oeuvres de Picasso qui se ressemblent, qui ont un bon niveau de diversité, pour que tu puisses entraîner des algorithmes. Exactement. Et donc par exemple, tu voudrais te dire, vas-y, je vais entrer sur un artiste. Picasso, c'est un des artistes les plus prolifiques, il a fait 40 000 oeuvres dans sa vie. Mais entre Guernica et la période bleue, les oeuvres, elles n'ont rien à voir, trop différentes. Et donc en fait, tu n'as jamais de bases de données assez normées correctement pour pouvoir entraîner sur un seul artiste. Oui, j'ai eu ce problème quand j'ai collecté les bases de données de l'oeuvre que je vais vous montrer après, ça a été, je l'ai trié à la main, ça a été horrible. Ça fait partie du boulot, c'est vraiment une grosse partie du boulot de quand tu travailles avec des algorithmes, tu as des données en entrée et ça conditionne complètement ton résultat final et c'est sur ça que tu dois travailler. Donc en gros, cette oeuvre-là, elle est issue de la première série Loupius, c'est en gros, il me semble que c'est le duc de Bellamy. C'est dans cette série-là qu'il y en a une des toiles qui a été vendue aux enchères un demi-million. La fameuse, la fameuse toile qui a été vendue pour un demi-million d'euros qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ouais, ouais, ouais. On a entraîné notre algorithme donc sur 15 000 portraits classiques, c'était à peu près 2017-2018. Et après, on a fait une série de 11 portraits et ça a été notre première série. Et c'est Christy qui nous a demandé, est-ce que vous êtes partant pour faire la première enchère dans une grande maison d'enchères d'un tableau créé avec ce type d'alcoolique ? On a évidemment accepté et c'est comme ça que notre histoire a commencé. Ce qui a plu dans cette série, c'est le fait que c'était la première fois qu'une méthode comme ça est utilisée pour faire un tableau classique qui serait vendu aux enchères. Et pas forcément, est-ce que techniquement, c'est la meilleure méthode ou pas ? C'est pas un concours technique, mais c'est vraiment, est-ce que tu as une approche artistique nouvelle, un message intéressant à faire passer ? Et à ce moment-là, c'était un message qui a résonné fort dans une grosse audience. Et du coup, c'est pour ça que ça a bien marché. Donc, même si ce que tu as fait, c'est pas forcément le plus photo-réaliste ou quoi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as fait cette table-là ? Pour les tirages, ouais, en gros, on essaie de faire des tirages uniques. Parce que très vite, pour les gens qui ne connaissent pas notre travail, tu as l'impression que c'est un ordinateur qui fait tout tout seul, que tu as vu sur un bouton et que ça produit mille images et que ça fait des œuvres d'art, tu vois. Et donc, nous, pour essayer un peu de casser ce truc-là, c'est un truc contre lequel on se bat en permanence, tu vois, en expliquant notre process, en expliquant notre message, mais aussi en rarifiant notre production. Parce que si jamais on faisait plein plein d'images, ça abonde dans le sens de l'algorithme, il fait tout et vous ne faites rien. Alors que nous, on a vraiment une curation au moment de la génération. C'est encore une des étapes dont on va parler tout à l'heure, tu vois. C'est comment est-ce que je sélectionne telle ou telle image et est-ce que j'en produis beaucoup ou pas, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'une fois que tu as ta création visuelle qui est sur ton ordi, que tu as créé avec les GAD, en fait, tu peux en faire tellement de choses, tu peux en faire des NFT, tu peux les imprimer en format unique, tu peux en faire des séries de print. Donc voilà, nous, on explore un petit peu tout, on essaie de bosser sur un peu tous les médiums parce qu'en fait, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Par exemple, un artiste, il peut peindre avec un stylo, avec un pinceau et maintenant aussi avec du code. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, nous, la comparaison qu'on fait le plus souvent, c'est que quand la photographie est apparue, finalement, au début, c'était une technologie et ça servait, par exemple, à faire des portraits, donc il y avait des utilisations utiles de cette nouvelle technologie. Quand les gains sont arrivés, c'est la même chose, c'est utilisé dans le médical, c'est utilisé dans différents domaines, sauf qu'au bout d'un moment, les artistes prennent cette technologie et l'utilisent pour faire des visuels artistiques. Nous, c'est ce qu'on fait la même chose. Les photographes, quand ils ont commencé à faire ça, on leur a dit, mais ce n'est pas de l'art, tu vas remplacer les portraitistes, qu'est-ce que c'est que tout ça, etc. Et en fait, on voit aujourd'hui, maintenant, que naturellement, ça va créer une nouvelle branche artistique et on aimerait que ce soit la même chose pour les algorithmes et on pense que ce sera la même chose pour les algorithmes et le code en général. Nous, on considère qu'on est des IA artistes, tu vois, donc en gros, exactement selon la définition que tu viens de donner, c'est-à-dire qu'on utilise les algorithmes comme outils et on considère qu'en gros, on croit en une espèce de créativité augmentée par les algorithmes, tu vois. Notre travail, il est multidisciplinaire, comme tu vois, on fait de l'estampe japonaise, mais on fait du moco-hanga, on fait du print, etc. On fait même de la projection. Et donc, dans cette optique d'aller partout, il y a d'autres métiers créatifs qui peuvent avoir leur créativité augmentée par les algorithmes. Et donc, là, en ce moment, on travaille sur la gastronomie. Donc, en gros, on a généré des plats de haute gastronomie avec des GAN, tu vois, et on est en train de les faire réaliser par des chefs, tu vois. Oui, c'est exactement comme quand une entreprise prend des méthodes d'intelligence artificielle, les utilise pour résoudre un cas d'usage. Votre cas d'usage, c'est là. Et c'est magnifique. Et on va voir si mon œuvre d'art vaut ça. Alors non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, pas du tout. Alors, comment est-ce que j'ai fait ? Il s'agissait au début de récupérer les jeux de données. D'accord ? Donc, les jeux de données, je les ai récupérés sur un site qui s'appelait Webgalerie Art. Donc, j'ai récupéré près de 40 000 données. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un CSV qui était joint à toutes ces données, qui permettait en fait de savoir si c'était des portraits, des paysages, etc. Donc, j'ai fait un premier tri sur les portraits. Sur les portraits, par contre, il n'y avait que 2 000 portraits. Donc, c'était vraiment, vraiment pas beaucoup. J'ai commencé à chercher d'autres bases de données. Je suis tombé sur une base de données du Metropolitan Museum de New York. Là, j'ai récupéré encore 1 500 portraits. J'ai utilisé un réseau de neurones d'NVIDIA, le Steel Game, le même qui est utilisé pour VisPerson doesn't exist. J'ai utilisé un cloud, notamment un cloud d'OVH, qui m'ont permis d'avoir 4 GPU pour pouvoir entraîner mon modèle. Et le modèle a été entraîné pendant 3 jours. Au début, quand j'ai voulu trier les portraits, j'ai utilisé un détecteur de landmarks sur le visage, pour savoir s'il y avait des portraits. Donc, si on trouve un visage à l'intérieur, je le conserve. Sinon, j'enlève l'image. Et là, il y a eu un petit truc que j'ai gardé. C'était une erreur à la base. Mais au final, c'est devenu l'élément central. En fait, la détection de landmarks, elle a modifié les images. Et en fait, les images ont été re-sauvegardées avec la détection de visage. Avec les landmarks. Exactement. Et en fait, moi, je voulais voir si le Steel Game allait refaire les landmarks. Et vous allez voir. Vous allez voir. Je dis pas. Je dis pas. Il y a le reveal qui est là-bas. Je dis pas. Vous allez voir. Alors, dans tout le processus que je vous ai écrit pour créer l'œuvre d'art, où est-ce que vous vous rejoignez et où est-ce que vous divergez aussi ? Donc, nous, ça commence d'abord par, il faut qu'on se mette d'accord sur quels sujets on va traiter. Le moment le plus important, c'est sur qu'est-ce que tu vas proposer artistiquement ? De quoi tu vas parler ? Quel va être ton message ? Pourquoi tu fais cette œuvre d'art ? Toi, c'est assez logique, je pense, dans ton approche d'avoir essayé de faire les portraits. Parce que justement, tu venais nous voir et qu'on a été surtout reconnus parce qu'on a fait des portraits classiques. Donc, ton choix, pour faire le clin d'œil, il était assez logique, il est bien choisi. Notre envie première, c'est de raconter des choses sur l'IA, sur comment elle est perçue par la société, comment elle peut être utilisée pour faire de l'art. Et donc, pour ça, il faut choisir des sujets qui soient en adéquation avec ce qu'on cherche à faire. Et après, il y a toute l'étape de récolte des données. Ça, c'est l'étape la plus galère. Comme ce que je disais avec l'ASCO, tu as des fois où c'est même pas purement technique, c'est juste qu'il faut créer des partenariats avec les endroits des images. Donc, il y a des fois où tu veux vraiment traiter d'un sujet et en fait, les images, elles ne sont pas libres de droit. Ou alors, il y a des galères et toi, tu ne veux pas te retrouver avec des procès pour vol de droit d'auteur. Il y a certains sujets où tu n'as même pas assez de données. C'est exactement ça. Tu n'as même pas assez d'animaux dessinés dans des cartes, on n'a pas assez de photos de ça. C'est exactement ça. Quand il n'y a pas assez de données, parfois, on peut aussi recourir à des techniques d'augmentation de la donnée pour avoir un dataset un peu plus intéressant. Par exemple, on a développé différentes techniques, nous, en interne, où on fait des morphismes, on fait des trucs un peu différents pour recréer artificiellement des images qui sont plausibles pour entraîner le gain dessus. En fait, tu as une vraie recherche de messages, tu as une vraie recherche de data dessus. Et après, tu as une vraie recherche aussi technique où tu vas devoir nettoyer ton jeu de données, aligner les visages, etc. C'est comme un pinceau qui a d'abord une recherche de messages, puis après, techniquement, avec ses pinceaux, son aquarelle, ses différentes méthodes, il va avoir une technique particulière et il va développer sa technique pour être de plus en plus fort. Et après, une fois que vous avez entraîné vos gains, etc. Là, on génère énormément d'images et là, on va faire notre curation à un lieu. Image on time. Donc là, on a différentes techniques. C'est-à-dire, des fois, on se met tous les trois devant un ordi et on fait celle-là, elle est bien, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est bien. Et des fois, on se sépare. C'est-à-dire qu'on n'est pas ensemble et donc on check chacun. Il y a des fois où on a des critères extrêmement précis de ce qu'on veut et on recherche exactement ce qu'on veut. Donc typiquement, dans l'Ukiyo-e, on voulait, dans la série sur les stands japonaises, on voulait retrouver trois personnages du théâtre traditionnel japonais avec Kabuki. Donc là, on savait ce qu'on cherchait. Donc on a cherché, tu vas chercher précisément des caractéristiques que tu as pré-établis au préalable. Et voilà. Et après, tu obtiens la série. Souvent, on fait 11. On en met en 11. Et donc là, on a nos 11 fichiers numériques qui vont ensuite passer par le moyen de production qu'on a décidé. Je vous montre là. Allez, allez. Je vais te lancer. Elle symbolise un peu l'utilisation de la reconnaissance faciale dans notre société. en utilisant justement des techniques de peinture d'avant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Stylé. Nice. Non, en vrai, c'est stylé. Le masque, il est vraiment bien fait, quoi. Et c'est ça, le truc le plus fou. Le truc le plus fou, c'est qu'il a... Le masque est hyper bien réalisé dessus. Il est vraiment bien fait, ouais. Alors en vrai, c'est super post-modernes, tu vois. C'est vraiment le truc... T'as pas signé. J'ai pas signé. T'as pas signé. Pour moi, si j'avais dû faire une signature, j'aurais dû faire une génération de signatures de tous les artistes qui ont servi à générer cette œuvre d'art, tu vois. Du coup, tu penses pas que, au final, tout le processus que t'as fait, tu considères pas que c'est une approche personnelle et que tu t'es pris comme inspiration les portraits que t'as utilisés, comme quelqu'un qui se balade dans le monde, dans un musée, qui prend inspiration de son expérience de vie et qui ensuite crée des œuvres et les signes lui-même. Si t'as une vraie approche artistique par rapport à ce que tu veux raconter et que t'as un processus de création transformatif où tu vas te baser sur des images, mais tu vas pas recréer une image déjà existante, alors l'image que tu as créée, t'en es l'auteur. Celui qui se balade dans le musée, celui qui s'inspire, en fait, mon ire, entre guillemets, elle s'est inspirée, effectivement, des données et le processus créatif, c'est ça que je vais venir signer en Créos en œuvre d'art. C'est tout ton cheminement, c'est ça ton œuvre d'art, c'est pas juste le visuel, c'est ton cheminement. Mais c'est ça, moi, le truc et pourquoi je voulais vous l'ai ramené, c'est ça, c'est que ça a fait une double génération d'un double résumé. Et du coup, c'est juste stylé. Voilà, c'est stylé. Et en vrai, ça suffit de trouver que c'est stylé pour le proposer. Exactement. C'est juste ça. Est-ce que, si je considère que ce que j'ai fait, c'est stylé, je le propose. Et la question, c'est, est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont trouver ça stylé et dans ce cas-là, ça a l'intérêt et ça a... La pertinence. De la valeur après, peut-être ou pas, tu vois, pour revenir sur cette histoire dessous, tu vois. Et donc, à partir du moment où tu as ce genre de réaction auprès de nous, ça veut dire que ce genre de truc, tu vois, ça te fait réfléchir, etc. Et bon, message, enfin, opération réussie, tu vois, ce que je veux dire, tu as fait penser à des gens, à des trucs, tu as réussi à... Et nous, ça nous parle particulièrement puisque, tu vois, le truc de mélanger l'art et la science, qui est un truc qui se retrouve visuellement dans ce que tu as fait, c'est tout notre travail, quoi. Nous, on veut vraiment rapprocher ces deux mondes, celui de l'art et celui de la science, la logique et justement les motifs et les amener ensemble pour faire des trucs comme ça. Limite, c'est difficile de l'imaginer sans la marque, en fait. Et c'est de l'enlever de ta tête, si tu vois ce que je veux dire, tu as l'impression qu'il n'a pas de tête si tu l'enlèves. C'est vrai. Et moi, je voudrais revenir sur quelque chose d'intéressant que tu as dit, c'est que justement, toi, tu as ce résultat-là par une erreur, tu vois. Ouais. Et ça, en fait, c'est super intéressant et dans le monde de l'art, dans toutes les formes d'art, c'est quelque chose de très présent, c'est-à-dire qu'à partir d'erreurs, d'aberrations ou de choses ratées, qui visuellement sont intéressantes ou qui t'interpellent, tu continues à pousser dedans et tu te dis, mais attends, mais OK, ça, ça ne marche pas comme ça. Mais en fait, si je fais exprès de le faire marcher d'une mauvaise manière, est-ce que ce n'est pas cool ? Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment ça, tu vois. C'est exactement ça. Et ça, c'est une recherche artistique qui est hyper commune à tous les domaines, tu vois. Ouais, c'est le problème des gens qui développent mal leurs photos et qui donnent… Et qui trouvent un effet, c'est le coup de la peinture ratée, c'est le coup de « je fais tomber un pot de peinture sur un truc et après je fais de l'expressionnisme ». Ou des trucs comme ça. Ça serait vraiment intéressant de pousser le truc jusqu'au bout, toi qui a une communauté, et de sortir un NFT de cette offre. Tu vois, essaye de voir s'il y a des gens qui peuvent… qui trouvent qu'il y a de la valeur là-dessus. Mais en soit, tu vois, moi, je préférais le mettre en vente comme ça. Ouais, bah nous, c'est ce qu'on faisait aussi. Mais en l'occurrence, pour toi qui a une communauté et tout, c'est plus simple de mettre un NFT. En fait, tu peux proposer d'envoyer le portrait sur le cache à la plonnette. Ah, ça, c'est bien. Ouais. OK, bon, beaucoup trop stylé. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir… de nous avoir accueillis déjà chez vous qui rentrent dans votre galerie. Vous pouvez retrouver tout leur travail sur Instagram… Et sur votre site. Et sur votre site internet qu'on vous affiche là, là, dans la vidéo. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Je vous invite à les mettre en commentaire. On va faire un live Twitch avec Obvious où on répondra à des commentaires que vous aurez mis sur la vidéo pour aussi interagir dans le chat, etc. Moi, cette œuvre d'art qui est là, j'ai bien envie de la mettre en NFT. Tous les sous qu'on récupérera de la vente du NFT, on les donnera à une association. Et je vous mets tous les liens du NFT dans la description de la vidéo. En attendant, j'espère que cette série de vidéos sur l'intelligence artificielle vous plaît. Encore, merci une fois beaucoup, beaucoup à Obvious de nous avoir accueillis ici. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501